Bonjour les Reborns, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des gens qui ont défié Dieu. Regardez l'écran. Vous voyez ça ? J'ai eu des informations sur ces gens aujourd'hui que j'ai envie de partager avec vous. Aïe, aïe, aïe. La première personne s'appelle Thomas Andrew. Thomas Andrew. Cette personne que vous voyez juste ici, c'est cette personne qui a conçu ce bateau légendaire, appelé le Titanic, comme vous le voyez juste ici, en bas là. Vous voyez ça ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? Est-ce que vous vous en rendez compte ? C'est ce monsieur-là qui a créé le Titanic. Mais quel est le problème ? Pourquoi les gens disent qu'il est celle de défié Dieu ? Nous avons tous deux découvertes de tout à l'heure. On va plus loin au niveau d'eux avec un homme qui s'appelle Yuri Gagarin. On dit que Yuri Gagarin a dit des choses. Il a dit des choses. Donc, cet homme, apparemment, il serait le premier homme à aller dans l'espace. Vous voyez là. Nous allons voir plus d'informations sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Et on va terminer avec ce tome qui est ici. Cet homme. Cet homme responsable, honorable, comme vous le voyez. Cet homme, apparemment, a défié Dieu aussi dans sa manière. Et il a payé le prix. Il s'appelait Tancredo Neves. Tancredo Neves. Ok. Nous allons tout de suite découvrir ce que ces gens ont dit. À partir de ce que je vais vous faire, écoutez-la maintenant. Commençons par Thomas Andrew. En première position, nous avons Thomas Andrews. C'est celui qui a créé le Titanic. Il a dit que même Dieu ne pourrait pas faire couler mon bateau. Bien évidemment, vous connaissez la suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir créé le Titanic, il dit que le Titanic est tellement puissant, que même Dieu ne pourra pas faire couler son bateau. Vous voyez souvent, quand les gens sont rassasiés, ils disent tout ce qu'ils ont envie de dire. Mais regardez la conséquence que ça a eu. Parfois là, il ne faut pas parler trop. Thomas Andrews. Dans la prochaine vie, pardon, ne parle plus trop. Ah, il faut quand même respecter Dieu. Quand tu dis même Dieu ne pourra pas faire couler ton bateau. Sachant la noterité que tu as. Sachant la propriété que tu as. Vraiment, ça là, c'est pas une chose qui va faire plaisir à Dieu. Nous allons maintenant le toucher. Le deuxième cas, Yuri Gagarin. Écoutons ça. En deuxième, nous avons Yuri Gagarin, le premier homme à aller sur l'espace. Lui, il a mentionné qu'en allant dans l'espace, il n'a pas vu Dieu. Du coup, Dieu n'existe pas. Quelques années plus tard, il est mort dans un accident d'aviation. Jésus-Christ du Nazareth. Le foutage, hein? Il dit que lui, il est allé dans l'espace, il n'a pas trouvé Dieu là-bas. Donc, Dieu n'existe pas. Tu essaies de défier Dieu. Parce que tu es arrivé physiquement dans l'espace, tu penses que Dieu, le spirituel, n'existe pas. C'est quand même un truc de ouf, hein? Vous entendez ça? Vous entendez ça? Est-ce que vous voyez pourquoi je fais cette vidéo, hein? Est-ce que vous voyez pourquoi je fais cette vidéo? Il y a des gens qui sont des défis de Dieu. Il y a des gens qui croient à la science, ils croient à tout ce qu'ils voient. Mais, qu'ils ont oublié que Dieu existe. Il dit que lui, il allait dans l'espace là-bas. Il n'a pas vu Dieu là-bas. Donc, tu n'existe pas. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de l'être humain, on dit l'être humain a l'esprit, l'être humain a une âme, l'être humain a un corps. Mais, qu'est-ce que tu peux voir? La chose que tu peux voir, c'est le corps. Tu peux même toucher le corps. Mais, est-ce que tu peux toucher l'âme? Est-ce que tu peux voir l'âme, là? Est-ce que tu peux voir l'esprit? Lui, il s'est levé. Il a pris son corps. Il est allé dans les étoiles là-bas. Il revient et puis, il nous apprend des histoires. Dis comme tu n'as pas vu Dieu là-bas. Ceux que lui ne croyaient pas. Ce sont des mensonges. Ceux n'existent pas. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Yuri Gari. Yuri Gari. Que chat. Hein? Le monsieur est mort d'un accident d'aviation. Maintenant, il va maintenant à la fin ou au paradis. Et qu'il découvre qu'il avait tort. Qu'est-ce que se passera-t-il à ce niveau? Que va-t-il se passer? Va-t-il revenir encore sur la terre ici pour nous dire que non, il s'était trompé. Écoutez, écoutez, pardonnez-lui, 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 il ne savait pas ce qu'il faisait. Il faut lui pardonner, hein? Oh, oui. Quand il est revenu, parfois quand les gens ont mangé, ils sont bien assasins, ils racontent beaucoup de choses. On dit quoi? On dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche par l'ombre. En tout cas, quand vous êtes en joueur, faites très attention, parce que quand vous êtes vraiment beaucoup en joueur, vous êtes en joueur d'une bonne nouvelle, vous pouvez faire et dire des choses qui peuvent se retenir contre vous, qui risquent de gâcher votre joueur. C'est comme un gars, il joue au football, il vient de marquer un but et il fait des saltos, des frikis, des saltos, et puis au final, il tombe sur sa tête, boum, il tombe évanoui. Qui va se rejouir maintenant? Ça joue, c'est un sommet en malheur, en problème, en beaucoup d'histoires. Han, you ring gaga ring, toi, tiens du, tiens du, tiens du. Comme tu es allé dans les étoiles, tu n'as pas vu le propriétaire des étoiles, tu dis qu'il n'existe pas. Bon, écoutons la suite. En troisième position, nous avons Tancredo Neves, candidat aux élections au Brésil. Il a mentionné qu'il allait avoir 500 000 votes et que même Dieu ne pourrait pas l'empêcher d'être président. Il a fini par avoir ses 500 000 votes, mais une journée avant qu'il devienne président, il est mort. L'excès de confiance ou l'excès de célébrité, vous en êtes en compte? Est-ce que vous en êtes en compte? En tout cas, lui là, il voulait être président d'un Grédo Neves. Et il a dit qu'il allait avoir 500 000 votes et que même Dieu ne pourra même pas l'empêcher de devenir président. Mais que s'est-il passé? Là où il devait même être nommé président, c'est à ce jour-là même que lui il a vu pour mourir, c'est en ce moment telakèque qu'il est mort. C'est comme la vidéo que j'ai faite récemment, c'est à ce moment telakèque, lui, il est mort. Est-ce que vous en êtes en compte, il a prédit qu'il aurait 500 000 votes et ça a marché? Oui. Ça veut dire que le diable est enlevé. Quand c'est comme ça, ça veut dire que le diable est enlevé. Le diable qui se fait passer comme le prince de ce monde, le chef de ce monde, l'officier, le commandant, le grand, le dur, le diable l'a élevé en lui donnant 500 000 votes. C'est-à-dire 500 000 sorciers dans son pays ont voté pour lui, pour que lui devienne président. Mais, comme il a dit quelque chose pour défier Dieu, il y a eu de nombreuses conséquences. Il y a eu de nombreuses conséquences et il est mort. Ce gars-ci, il est mort. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Dans la vie, il ne faut pas trop parler. Même si on est trop fort, il faut vraiment être humble. Est-ce que vous voyez? Même si on est sûr qu'on a le pouvoir de gagner, on a tout ce qu'il faut pour gagner. Il faut quand même être vraiment, 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 très humble, mes frères. Très humble, mes frères. La vie, c'est comme un match de football. On a un footballer comme Messi. Messi, Messi est très fort. Mais est-ce que c'est tous les matchs qu'il arrive à gagner? Non. Même qu'il marque un but, il fait signe de croire. En même temps, au bout du Dieu, c'est à cause de toi, il y a marqué. Si tu ne l'as pas aidé, ce ne sera pas possible. Eux-mêmes qui sont forts, qui ont toutes les capacités pour ne plus se fatiguer. Que vous bénisse quoi que ce soit, ou ni quoi que ce soit, ces gens-là, qu'on situe, parce qu'ils savent que, sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut vraiment rien. Dieu a beaucoup de rôle à jouer dans la vie, là. Dieu a beaucoup de rôle à jouer. Ne péchez pas par excès de confiance. Soyez un, espérez toujours un Dieu, même si vous avez le pouvoir d'avoir ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu es multi-milliardaire, tu as l'argent, tu as tout. Tu as le pouvoir d'acheter, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Mais, comme tu sais que c'est Dieu qui t'a aidé à être multi-milliardaire, donc, pour l'honorer dans toute ta voix, tu seras obligé de le mettre devant. Donc, tu vas dire, oh aussi Dieu le jeu, demain, je vais m'acheter une maison. Demain, je vais m'acheter une voiture, si Dieu le jeu. Donc, je vais te dire, oh Dieu, sans toi que je mets ma confiance, je n'aimais pas ma confiance en mes milliards. S'il te plaît, permets que je puisse avoir une voiture de mes. Oui! Oui! Et c'est Dieu qui va permettre cela. Parce que la vie que tu as, ce n'est pas ta propriété privée. Combien de milliers sont morts, alors qu'ils avaient de grands projets, à réaliser? Combien? La vie va vous montrer que, là, que ce n'est pas de la blague. Oui! Il faut mettre sa confiance en Dieu. Oui! Il faut inspirer en Dieu. Même quand on a le pouvoir de faire ce que l'on veut faire. Oui! Il faut être en vie pour construire une maison. Oui! Il faut être en vie pour acheter une voiture. Oui! Il faut être en vie pour aller à ton concert. Oui! Il faut être en vie. Il faut être en vie. Il faut être en vie. La vie, c'est notre vie, c'est tout entre les mains de Dieu. Le diable ne donne pas la vie. Seul Dieu a le pouvoir de donner la vie. Ce message est pour tous les milliardaires, les hommes riches, empeuillis, qui ne croient pas en Dieu, qui croient en la science, qui pensent que Dieu n'existe pas. Ces images nous ont dit selon sur le sujet. Je pense que, il n'y a plus rien à dire. Toutes les personnes que vous voyez le corps, on marque la génération, on marque le temps. Moi, en les regardant, je me dis, franchement, si Dieu pourrait permettre qu'ils soient aussi grands, ou que dans le monde, dans ce monde, on dise, « Oh! N'est-ce que vous avez fait ceci? N'est-ce que vous avez fait cela? N'est-ce que vous avez fait cela? » C'est le mieux de « N'est-ce que vous avez fait cela? » Ce serait bien. Mais, à quoi ça sert au final? À quoi ça sert? Si vous travaillez dur, vous aurez votre compense. Si vous avez réussi à faire quelque chose que personne n'a pu faire sur cette terre, « Ah! C'est bien! » Félicitations. Mais, toutes ces choses sont éphémères. Valité, dévalité, tout est validé. Donc, nous travaillons pour la finité. Celui qui ne t'aurait pas, il ne mange pas. Bien que tout soit fait, nous devons travailler. Et, espérons en Dieu, comptez sur Dieu, pour faire des espoirs. quand Dieu nous disait, « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » Vous voyez maintenant, non? Quand Dieu nous dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » Ça veut dire que si tu cherches Dieu, que tu as trouvé, Dieu va vraiment t'enlever dans beaucoup de choses. Il va te permettre d'atteindre tes objectifs. Toutes tes objectifs. Oui. J'ai trouvé Dieu. J'ai trouvé le guide par excellence. C'est vrai là qui va te guider. Il va te dire à atteindre vraiment tes objectifs. De toute cette histoire, l'histoire même que le tonne, même le plus simple. Il y a eu sur les gars qui est ici, hein? Le Dieu lui a donné la célébrité, la notarité, le fouillant sur les gens. Au point de vue, il a prédit avoir plus de 500 000 votes. Il a eu tout ça. Mais comme il a défié Dieu, il n'a même pas accédé au pouvoir. Il est mort. Le jour là même où il devait être là-bas, où il devait avoir ce qu'il voulait. Vraiment, l'homme parle beaucoup à elle. Mais, il n'a pas de force en réalité. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce qu'on a pensé. Quel est le personnage d'entre les trois qui vous a le plus impressionné? Et, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nias Rebanne! Votre chaîne préférée. C'est parti. Merci. Merci. Merci.